Ok, donc on commence contre Itorist. Je pense pas qu'on va garder cette main-là. Ah c'est vrai, il y a un seul lens comme ça. Mulligan. Ça je peux définitement garder par contre. Voilà, ça il mulligan à 5. Je pense que c'est juste un mulligan de plus que ce que nous on a fait. C'est pas si pire que ça. Est-ce qu'on garde une island? Je pense que oui. On a besoin de piger un petit peu mieux que ça, mais je veux pas vraiment mettre des lens quand j'en ai juste deux dans les mains. Donc là on a tout notre blink. Faut juste trouver quelque chose à blinquer maintenant. On joue contre un confrère blanc. Island, je vais pas piger ça. Monoplan. Oh ok, je disais qu'il fallait trouver quelque chose à blinquer, on l'a trouvé. Il va nous falloir une autre plin par contre, mais pas grave. Mobile Garrison, ok, ça c'est correct. Ok, il va vraiment nous falloir... Ok, donc il peut me fesser avec ça. Parce qu'il est un petit peu gossant, je pense que je pourrais le taper avec Ice Over en fait. Surtout si je pige rien. Parce qu'après ça, disons que je mets Ice Over sur comme une autre de ses créatures. Il peut la taper avec ça et continuer à m'attaquer avec, ce qui serait un peu niaiseux. Ok, donc on va faire Ice Over là-dessus. Est-ce qu'on va attaquer par contre? Est-ce que je suis prêt à trader mon déchet, c'est une Soul Traitor, contre un Contra-Skills Renegade? Je pense que non. Donc on va juste faire ça ici. Donc on a piger un Land, mais c'est pas le Land qu'il nous fallait. Ça c'est peu que je vais devoir lisser ça juste pour genre blinquer. Juste pour piger une carte. Ok, donc là il va pouvoir me taper mon Dude. Island encore une fois. Pas exactement ce que je voulais piger. Donc on va juste jouer ça puis passer le tour. Ouais, c'est correct. On pourrait comme s'il nous attaque là, untaper puis trader. Ben je sais pas quel point ça peut-être. On va juste taper ça, untaper ça puis j'ai une carte surtout. Une autre Island. Un Pacification Array. Ok, ça c'est pas mauvais par contre. Surtout on peut le jouer puis faire quoi que ce peut-être faire dessus. Je sais pas exactement un combo parce que ça commence à devenir cher faire de quoi. Ben c'est pas que ça devient cher, c'est juste que tu peux plus l'utiliser pour taper après ça. Ouais pas grave. Donc ouais, tous les deux on fait pas grand chose. Mais nous par contre si on pige une plaine on va faire ben des affaires. Alors lui a plus juste en air, ce qui est sûrement pas bon pour moi. C'est quand même drôle que tous les deux on joue essentiellement le même deck, mais même couleur. Avec des cartes assez similaires. Donc on va essayer d'attaquer, l'adversaire va nous le taper, c'est pas plus grave que ça. Pis nous ici on va jouer un Visionary Augmenter. Et définitivement se faire des servos. Parce qu'on a l'intention de blinker ça. On peut aussi mettre Quicksmith Spine. Mais on peut pas la jouer tout de suite à cause qu'on a juste pas... On a juste pas le manopour, mais... Ok, qui c'est qu'on tape? Je pense qu'on va taper... Elle ici. Parce que je pense pas qu'il va attaquer. C'est vraiment pas super attrayant que je vais aider Quicksmith Spinegate contre un Visionary Augmenter. De toute façon j'aurais même pas bloqué, mais... Un autre Eater Super. Ah nos decks sont comme vraiment similaires. C'est assez drôle. Donc je pense que je vais attaquer avec Audacious Infiltrator. Mais elle va souvent le taper. Mais c'est pas grave. Je suppose qu'est-ce que je pourrais faire aussi... Je peux pas vraiment attaquer ici avec VG2 Augmenter. J'ai trop besoin de... Ok attache. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer un tour où c'est qu'on utilise pas notre Passification Array. Ce qui est pas si grave que ça. Puis on va jouer Quicksmith Spine. On va se faire plus de servos. Puis on va jouer Quicksmith Spine. En targetant... Un de nos servos qui peut... Taper. Donc là ça peut nous passer pour 2 dans les airs. Nous on va... On va le prendre. C'est bien correct. Ah aussi une affaire. Je sais pas si je l'ai passé. Mais... Passification Array. Je peux taper son propre Passification Array. Comme à la fin de son tour. Pour l'empêcher... De me taper un de mes attaquants. Mais là ici je veux dire... Si la game dure longtemps même... On va être assez avantagé. Grâce à... À notre... Capacité de pliger une carte de plus par tour. Ça aide vraiment beaucoup ça. Un Limited. Puis on a beaucoup de Flyers dans le deck. Donc on devrait être capable de trouver de quoi contre ça. Dans le pire des cas. Tu sais. Je peux toujours en taper un. Puis juste me prendre... Un de des gars par tour. Je pourrais commencer à faire genre... Juste des grosses attaques avec... Ben des choses. Eater Trade Wind sur mon cerveau. Ok c'est bon. C'est quand même bon. Parce que tu sais. Ça m'empêche de... Oh boy. Ça c'est un bon draw. Oh boy. Ça c'est un bon draw. Ok. Donc on va passer comme un malade ici. Euh... Oh boy. Ça c'était bon. Donc ouais. Je pense qu'on va juste faire ça avec tout. On pourrait taper lui ici. On va attendre. On va voir qu'est-ce que l'adversaire il tape. Je pourrais taper lui. Comme ça il peut pas... Il peut pas bloquer mon Dacious Infiltrator. Ok. Il tape là au Dacious Infiltrator. Donc là si je l'essuie. C'est quoi tu peux bloquer le meilleur comme Visionary Augmenter. Ouais je m'en fous un petit peu. Donc on va taper ça. Là non ce match peut attaquer avec tout. Mais toute migration en vigilance. Donc on va pas vraiment attaquer le prochain tour. Je pense que c'est la première fois que je caste un Downfitter Eagle. Puis mon Dieu que c'est bon. Je pense qu'on avait vraiment le bon board pour aussi. Donc euh... Je pense que c'est pas toujours aussi bon que ça. Mais ouais là ici euh... Je pense que c'était comme la meilleure carte qu'on pouvait piger. Nine Bridge Patrol. Donc ici on va pouvoir continuer à attaquer... Avec tout. Donc il tape notre Aigle. Donc j'ai attaqué avec tout. Puis je vais taper... Je pose le... Un des Flyers. Je pose un des Flyers. Les autres pour lesquels je tape le Flyers. C'est juste parce que c'est lui que ça me dérange le moins s'il meurt ou pas. Donc comme s'il bloquait un des gros aussi. Parce que là c'est là il peut... Bon il est obligé de bloquer un des gros. Donc ça je préfère qu'il bloquait avec comme elle ici plutôt qu'un des Flyers. Ok donc comme ça ça va tomber à genre deux. Il va se faire plein de compteurs mais il est mort. Puis on va jouer un autre des Flyers. Donc là ça peut survivre techniquement. Si je joue une créature. Parce qu'ici il a juste besoin de bloquer comme... Disons qu'il bloque comme ça, comme ça. Et il a quatre... Ah non il faudrait que je joue deux créatures. Non une créature parce qu'il peut aussi m'en taper une avec ça. Mais de toute façon il n'y a pas beaucoup de manoeuvre donc... Bon ok ça a été assez bien tout ça. On joue genre un Fragmentize pour tuer son Pacification Array. Puis là ce sera pas mauvais. Ça c'est... Non ça ne peut pas parler Fragmentize. Qu'est-ce que c'est quoi. La grosse question que je me pose c'est qu'est-ce qu'on enlève? Peut-être le Ice Over. La salle il a pas l'air d'avoir des grosses créatures. Puis avec son Mobile Garrison, le Ice Over il a de l'air un petit peu niaiseux. Je regarde ça, Merchant Dokken c'est comme vraiment pas super bon hein. Je pense qu'il faudrait que j'enlève Merchant Dokken, tu dis. C'est pas une mauvaise carte mais je sais pas, j'ai pas sûr qu'il nous manque un petit peu d'Art Flags. Puis la majorité de nos Art Flags c'est des créatures qu'on veut quand même garder en jeu. Ah c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut le taper quand la fin sur la salle. On va garder le Merchant Dokken. Ce meilleur est assez bon. On a quelque chose à jouer au tour 1. Puis quelque chose à jouer au tour 2. Ça il mulligan encore. Mon dieu adversaire. Calme toi c'est mulligan. Oh. Ok. Ça va nous permettre de nous faire un autre cerveau avec Hittersweeper. Ça je joue rien. Même pas son propre Hittersweeper. On va quand même jouer deux dernières fois. Puis on a notre Downfederigle. Skyship Plunderer. Je pense qu'il vient de le piger parce que sinon il aurait sûrement joué dans un tour. Je vais attaquer ici. Ça veut bloquer ici ce club. Je suis bien correct avec ça. Ok. Puis je suppose qu'on va jouer un. Eater Turist. Puis je suppose qu'on va jouer un. plus 1 sur son dude. Là ça sera un petit peu gossant. Oh. Il attaque pas. Il a l'intention de bloquer avec. Vraiment. Oh. Renegade Freighter. Ok. Là ça fait un petit peu plus de sens. Quoi que. Ça marchera pas vraiment son affaire. Parce que s'il arrive pour activer son Renegade Freighter. Je peux juste le taper en réponse. Donc ouais. Non. En même temps. Non. Je veux juste attaquer avec Eater Turist. De quoi je parle. J'ai même pas l'intention d'attaquer au sol avec les autres. Ça vaut pas vraiment la peine. Non. Je pourrais attaquer avec. Eater Turist. Mais comme j'ai dit. Ça me tente pas vraiment qu'il active son. Son. Sa cochonnerie. Parce que j'ai juste. D'autres cartes à jouer. Genre. Ceux-ci. Le prochain tour. On va pouvoir faire un downfittery gold. Puis attaquer comme un malade. Ok. Ça j'ai vraiment pas de problème avec ça. Parce que. On va pouvoir fesser l'adversaire pour ouvrir vraiment beaucoup après. Je pourrais faire comme un genre de double bloc. Ou quelque chose. Mais honnêtement on va juste jouer downfittery gold. Ça va être correct. Prochain tour peut-être. On va le bloquer si on veut. Mais je pense pas que ça va être nécessaire. Ça va pas qu'est-ce que la salle joue. Heater trade win. Ok. Ça gosse parce que ça nous enlève du dégât. Puis il y a un metallic mimique. Ok. C'est pas un vrai ça. Est-ce qu'on attend dans ce cas-là pour le downfittery gold? Non. Non. On attend pas de quoi je parle. Sur les top turn. Donc on va fesser pour beaucoup. Puis on va se faire un gros flyer. Donc c'est beau ça. Pourquoi je... Ok là. J'étais même pas à ma force de combat. J'étais le clon. Pourquoi je peux pas attaquer. En tout cas. Ah. Puis là grâce au vigilance. On va même pouvoir diviser son habilité pour scryer. Si tu es pas assez malade. Donc ouais. La salle s'est pris bien du dégât. Quoi que je suppose. C'est pas vraiment. Tanks ça. Il peut toujours m'attaquer avec ça. Est-ce qu'il serait que ça? Bon. Comme je dis. Prochain tour. On peut rejouer notre treasure keeper. Puis garder les deux manus pour ça. Ouais. Parce que là. On a plus vraiment peur. Du Ringade Fader. Je pense que j'ai peur qu'il me joue des top 2. Il y a peut-être un Experimental Aviator dans sa main en ce moment. Parce que ça. Je dois avouer. Ça serait un petit peu peurant. On va le prendre encore une fois. Comme je dis. Ça me fait vraiment pas peur. Parce que j'ai le Passification Array. Donc. Ça va arrêter d'être un problème assez vite. Euh. Donc ici. On peut attaquer avec. Je suppose. Down Fader & Gold. Mais dans ce cas là. Il peut double bloquer. Ce qui est un petit peu gossant. Mais en un temps. C'est pas si pire. Donc. On va faire ça. Ok. Il fait juste le laisser passer. Donc. Si je peux jouer ça. Puis si jamais. Il arrive pour m'attaquer. Avec son Freighter. On va le taper. Sinon. Je veux juste taper quelque chose. à la fin de son tour. T'inctoué. Iron Thread Crusher. Ok. Il y a du véhicule. Je pense qu'il va attaquer ici. Ce sera un peu bizarre. Je pense qu'il pourrait attaquer avec elle. Puis se faire un Servo. Ça serait raisonnable. Ouais. Ah. J'aurais pas dû lui donner cette idée là. Ah. J'ai oublié d'activer son habileté à lui. Oups. Je voulais faire ça le dernier tour. On va le faire ici. Scry. On veut pas une plante. Donc yes. Le Scry a valu la peine. Windrake. Ok. Oh. J'ai oublié d'activer. T'avais en attaque. Je me suis rappelé d'activer lui. Mais pas ça ici par contre. Euh. Bien joué. Bien joué. Donc je suppose qu'ici on peut attaquer. On peut. Non. On peut pas attaquer au sol avec lui par contre. On va juste attaquer avec lui. Ouais. Ok. Je joue pas super bien. Mais pas grave. Je pense pas que ça aurait changé grand chose de taper de quoi par contre. Plus de Flyer. Quoi comme je t'ai dit. J'ai peur qu'il joue un Len plus son propre Experimental Aviator. Parce que lui ses Topter vont avoir plus un plus un. À cause de Metallic Mimic. Un autre Flyer. Ok. Donc là on va taper de quoi? On va taper le Osprey je suppose. Oh. Fragmentize. Fragmentize. C'est pas vrai ici. Mais je sais pas exactement qu'est-ce que je tue. Je suppose. C'est vraiment le Mimic en fait. C'est vraiment le Mimic. Et moi ça me fait plus peur que les véhicules. À cause comme j'ai dit. Si je joue Len plus Top Tourist. Ou Aviator je veux dire. Euh. Ce serait comme vraiment pas bon pour moi. Donc je pense que je vais faire ça. Donc on va tuer lui. Je pense que qu'est-ce que je vais faire aussi. Je vais taper L. Pis je vais attaquer avec toutes des airs. Peut-être que je peux garder comme L pour bloquer. Mais en fait non. Je suis mieux d'attaquer. Oh non. Si j'attaque avec toutes des airs. Il est obligé de bloquer avec son Skyship Plunderer. Donc tradé avec Heater Swooper. Non avec. Euh. Juste mourir contre Downfeder Eagle. Voyons. Comme si j'attaque de même. Lorsque ça il est obligé de bloquer Downfeder Eagle. Il prend deux dégâts. Ah je peux bien attaquer avec ça aussi. Donc il va tomber à 1. J'aurais pu gagner si j'avais attaqué avec toutes. Ouais. Bon. Ok. J'ai pas à jouer super bien ce game là. Mais quand même. Ah oui. À moins qu'il y ait quelque chose de vraiment weird. On s'en sort. C'est bon. Quand même. C'est mieux essayer de jouer parfaitement là. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je réalisais comme juste pas que la serre était morte. Ça je sais que c'est un problème que j'ai souvent. Des fois. J'ai comme. Je suis trop focussé à essayer de jouer prudemment. Que je. Des fois. T'sais. J'oublie que. Si j'attaque avec toute l'heure. Ça y est bon. T'sais. Je veux juste pas sacrifier mes petites créatures. En du cas. On va passer au prochain batch. On va reprendre cette choice. Je sais.